Musique Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup de choisir BF1 et merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine et surtout pour ce nouveau numéro du Loft. On est très heureux de vous retrouver et on espère que chacun se porte bien, que le week-end s'est très bien passé et que cette nouvelle semaine commence comme vous l'aviez souhaité ou espéré. Pour tous ceux qui traversent une zone de turbulence, on prie avec vous pour que ça se stabilise le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a le plaisir ensemble de se retrouver autour de ce salon pour aborder plusieurs questions. On va dire qu'on va le faire en soft aujourd'hui dans le Loft parce qu'on est trois, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous donner une émission au rabais. Jamais, jamais, jamais. Parce que de toutes les façons, quand elle est de notre, c'est sûr que ça décoiffe. Daisy, elle a comment tu vas. C'est vraiment le droit. Je vais très bien. Bonjour aux téléspectateurs du Loft. Bonjour à notre invité. Bonjour à toi. Bonsoir. On s'en fout. Bonsoir. C'est pas grave. Voilà, c'est le même jour. Réveille-toi. Je vais bien. Je suis contente d'être là ce soir. Mais pourquoi tu penses que j'étais... Rien, je dis la vérité. Ça décoiffe. Vous savez du quoi? Jean, quand je suis là, c'est le désordre. Mais non, c'est-à-dire que tu mets une énergie du peuple. Ça se passe très bien. Tu sais, c'est comme quand on dit d'un artiste que c'est une bête de scène. On ne l'insulte pas. Une fois, il y a un gars, parenthèse, il m'a tellement annoncé. Ah oui, c'est une bête de scène. Je lui ai dit, hé, mon frère, tiens, t'es un projet mal au genou. Tu as fait bête de scène la commande. Mais tu vois que bête de scène, du coup, c'est un compliment. Oui, je sais. Sauf que dans la Russie, on dit que t'es bête. Ah, c'est ça en fait. Non, même. Bête de scène. Tu es une bête. On n'a pas été bête dans la scène. Voilà. Donc, tu vois que... On n'a pas la jaguar. La jaguar, c'est quelqu'un qui est bête dans la scène. Bon, bref. Un jour, il viendra se défendre. En attendant, il n'est pas là aujourd'hui. On ne va pas casser beaucoup de sucre sur son dos. Même si j'avoue que ça plaît la jaguar sur scène, ça peut prêter facilement à fonds fusions. Bref, je dis ça, je ne dis rien. On n'est pas que deux. Mais vous savez, de toutes les façons, à deux, on peut assurer. Mais ne vous en faites pas. On va vous épargner de nous écouter juste nous deux pendant tout le temps de l'émission. Nous avons un invité, un homme en plus, pour ne pas que vous veniez nous taxer d'avoir fait un plateau 100% féminin. Ça viendra. Ne vous en faites pas. Ce jour-là, vous allez nous entendre et nous sentir passés. Mais en attendant, aujourd'hui, on continue de faire la part belle aux hommes sur ce plateau. Comme quelqu'un aime ça le dire, c'est une minorité à protéger. Oui. À protéger. Bon. Il reclame protection. Même si celui-là, en particulier, je ne suis pas sûre qu'il va reclamer la protection. Quoique, je pourrais me tromper. Dans tous les cas, il nous dira lui-même. Alors, il est professeur certifié de philosophie. Il est poète, écrivain et formateur en arts oratoires. Lui-même, plusieurs fois couronné à des concours d'arts oratoires. Il accompagne tous ceux qui aimeraient bien emboîter ce métier. Et il fait partie d'un mouvement sur les réseaux sociaux. Il va nous dire de quoi il est question, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, c'est un féodal. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le reçoit. On reçoit pour vous ce soir Miguel Cuama dans sa casquette d'auteur. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va ? Ça va. Bonsoir Daisy. Bonsoir. C'est vrai que nous sommes une minorité à protéger. Ah ouais ? Oui. Tu réclames la protection aussi ? Pas dans le sens que nous sommes des victimes. Mais dans le sens où nous sommes très rares. Dans le sens où nous avons beaucoup de valeur. C'est vrai, surtout. Non, les féodaux ne sont pas en voie de disparition. Ils sont en voie d'apparition. Parce qu'ils sont en train de se proliférer comme un cancer. Ah oui, mais c'est la féodalité qui gouverne. 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 Donc je ne pense pas que vous avez besoin d'une quelconque protection. Mais ça viendra. Même s'il y en a d'envourins qui trahissent la lutte. En fait, il y a des féodaux par conviction. Il y a des féodaux par adoption. Il y a des féodaux de circonstance. D'accord. Donc on va également s'amuser à abuser ceux qui ont trahi la lutte là. Pour que très clairement, on sache qui est féodal et qui ne l'est pas. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il est certes professeur de philosophie, mais il est également auteur de plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, on va justement s'attarder sur celui qui le conduit dans son métier de tous les jours. C'est-à-dire comment réussir en philosophie. Mais on va en parler tout à l'heure dans l'émission. Ce n'est pas encore pour le moment. Restez tranquilles. Aujourd'hui, on a concocté pour vous une recette avec Desi. On va dans un premier temps parler de tout ce qui est fait soi-même, DIY comme concept de vie. Ensuite, vous le savez, quand on est parent, on est souvent désemparé face à un enfant que l'on aimerait bien voir faire des choses et qu'on ne sait pas comment l'y amener, le pousser ou qui malheureusement souvent est déjà dedans. Mais face à l'adversité et très rapidement, on se laisse gagner par le découragement. Donc, comment motiver vos enfants? Eh bien, Tata Desi. Ah non, Desi. Tata Desi, ça veut vieillir, par exemple. Mais quoi? Il faut... Faites bien la tata de quelqu'un. Bon, Desi va... Lady Desi. Lady Desi. Lady Desi. Lady Desi va nous donner quelques astuces pour arriver à bien motiver nos enfants. Et enfin, nous allons discuter du livre de Miguel Coama. Mais naturellement, entre-temps, on va quand même lui arracher des mots sur les différents éléments qu'on va vous présenter dans cette émission. Eh bien, c'est parti pour la toute première rubrique. Aujourd'hui, on parle lifestyle. On parle DIY. Alors, Lady Desi et Mr. M. Ya. Ça va, Mr. M.? Ça, le fait. Lady Desi. Ya. Laissé pour moi. That is amazing. OK. In English? Pardon. Because we are talking about DIY. Hein? Quand je dis DIY, ça te fait penser à quelque chose? Faire les choses soi-même. C'est ça. Voilà. D pour do. It pour e. Yourself pour le y. Donc, le faire soi-même. Soi-même. Fais-le toi-même en traduction littérale. Donc, faire quoi soi-même? C'est la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, le DIY, on va dire que c'est une tendance qui est vraiment revenue au bout du jour à partir des années 2000. Parce qu'en ce moment, les gens ont commencé à être confrontés à une certaine inflation, et très rapidement, on s'est dit, est-ce que c'est nécessaire de faire appel à quelqu'un pour faire un certain nombre de choses dans notre maison? Donc, dans un premier temps, le DIY a ressemblée à une approche de décoration intérieure fait soi-même, des petits objets. Moi, je me rappelle, par exemple, quand on était enfant, on faisait toutes les décorations de fêtes de fin d'année avec ma mère, en manuel, vraiment les travaux manuels, parents, enfants, où on bricole avec de la colle, du papier, des ciseaux, et puis peut-être des, comment on appelle ça, des pailles en plastique. On fait les décorations de la maison, donc forcément, ça réduit le budget. Et sincèrement, je vous avoue que moi, je ne savais pas ce que ça coûtait, les guirlandes pour mettre dans la maison et tout ça. La première fois que j'en ai acheté, je me suis dit, mais je ne savais pas que ça demandait un budget aussi. Parce que c'est toujours amusant de le faire soi-même. Donc, c'est devenu très rapidement une tendance de faire beaucoup de choses soi-même, et petit à petit, ça a gagné du terrain. Il y en a qui font eux-mêmes leurs vêtements. Mais toi, tu saurais le faire? Non, parce que je... Mais tu les dessines déjà? Oui. Voilà. Par exemple, mes combinaisons, je ne sais pas dessiner, mais j'explique et le monsieur, il le reproduit pour moi. Donc, ouais. Et il y en a qui sont allés en lit, qui ont très rapidement pris des petites formations gratuites pour apprendre à bricoler leurs habits eux-mêmes, faire une petite chemise sur le bas-côté, une petite robe. Comme, moi, je vous avoue que chemise, ça va. Robe droite, ça va. Pantalon, il faut savoir couper, assembler, tout ça. Le patron, surtout, c'est important. C'est ça, en fait. Donc, il y en a qui ont appris à faire ça. Donc, lentement et sûrement, on refait la maison, on refait la peinture, on refait le sol, on refait les placards. Soi-même, on est content. On commence à s'habiller soi-même. Et on commence à faire les soins de son corps et de ses cheveux soi-même aussi. Est-ce que toi, tu es adepte du fait maison pour tout ce qui est produit de beauté? T'es partante ou pas? Oui. Non, je ne suis pas contre parce que je pense que tout ce qui est fabriqué et maîtrisé par soi-même nous apporte plus de bienfaits parce qu'on connaît les doses. C'est nous-mêmes qui l'avons fabriqué. On sait mesurer les risques et les conséquences. On s'engage ou on ne s'engage pas. Je veux dire que quand tu voyages beaucoup, après tu te rends compte qu'il est en Afrique, on va dire entre guillemets, on est les plus pauvres en matériel, mais on a ceux qui ont des goûts de luxe. Parce qu'en Europe, pour pouvoir payer quelqu'un, vous venez faire quelque chose, ça coûte les yeux de la tête. Ici, comme tu le disais tout à l'heure, même pour une ampoule, on appelle un électricien. Et pourtant, c'est des choses simples qu'on pourrait nous-mêmes faire. Mais on n'a pas cette culture parce qu'on nous a dit qu'avant de faire quelque chose, il faut toujours appeler quelqu'un qui sait le faire. On ne se donne pas le temps d'apprendre à le faire. Et quand on apprend à le faire, ça fait qu'on gagne et en temps et en argent. Et c'est très important. Donc moi, je suis pour, vu qu'aujourd'hui, via Internet, on a toutes les vidéos, toutes les astuces qu'on peut regarder et reproduire soi-même à la maison. Je dirais que oui, c'est quelque chose. 100% partante pour le diable. Ah oui, je suis 100% partante pour ça. Il y en a, et puis après, tu fais ton gommage quand même avec du sucre ou alors du recul, des marques de café, du girofle. L'idée, c'est d'avoir quelque chose pour gommer. On utilise des produits dans sa cuisine pour faire les soins du corps, des cheveux, des pédicures et pédicures. Parce qu'ici en Afrique, on sait tellement qu'on n'est pas réussi, on n'aime pas faire les choses nous-mêmes, que les gens vont aller prendre des trucs moins chers et puis venir nous taxer, ça a 20 000. En plus, c'est plus, on est au compta. Tu te mets à mettre la recherche, oui, ma recette secrète là. Non, il n'y a pas de recette secrète. Mais on joue avec notre mind, des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller faire des recherches. Ça même, oui. Voilà, donc du coup, on perd en argent, en beaucoup d'argent, souvent pour des trucs qui n'ont même pas de résultats. Exact. Et ça, c'est dommage. Et c'est vrai que ça te permet de regarder toi-même ce qui est dedans et de savoir. Et même pour les allergies, de détecter ce à quoi on est allergique, de ne pas l'utiliser. Parce que souvent, les produits naturels qui sont vendus, on ne sait pas forcément tout ce qui est mis dedans. Donc souvent, on fait une réaction allergique, mais c'est à quel composant. On ne sait pas forcément. Mais quand on fait le mélange soi-même, on se rend compte. Le DIY, naturellement, c'est également invité dans nos cuisines. Bon, oui, dit comme ça, on va se dire, oui, mais tout le monde cuisine. Pas sûr. M. le Féodal, est-ce que vous cuisinez? Ça va m'étonner. Ah, tu pourrais être surprise. La cuisine, c'est pas les femmes. Alors, il faut déjà dire que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ah, tu vois? Et dès le primaire, je l'aidais dans les tâches ménagères. Et la cuisine, naturellement, c'est invité dans le lot de ces tâches-là. Et naturellement, je fais la cuisine depuis pratiquement, voilà. Et je fais... Donc, il fait la cuisine, oui. T'as vu ça, la féodalité. Mais justement, la féodalité, c'est peut-être mal compris ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire mettre la femme en condition d'esclavage. Non. Non, c'est simplement que l'homme affirme dans une certaine mesure son autorité. Comme un tigre qui a l'impression qu'on récupère sa place et qu'ils se sont obligés de l'affirmer. Pas forcément. Mais c'est parce qu'on est peut-être face à des filles qui refusent de reconnaître ça. Mais en fait, peut-être qu'il faudra créer un thème sur son ventre. On va en parler d'équipement. Non, non, attends. Sinon, moi, je fais la cuisine. Et bon, dans une certaine mesure, c'est vrai que le DIY, on a tendance à peut-être amener ça un peu plus loin. Mais quand vous prenez la pâte d'arachide, quand vous-même vous pâtez au marché ou que vous cultivez vous-même vos arachides, vous maîtrisez en fait la chaîne de valeur. Exactement. Vous faites sécher, vous faites revenir. Vous torréfiez. Ainsi de suite. Et vous amenez ça au bout de vous-même. Vous écrasez, vous revenez. Ou à l'ancienne, on écrase ça à la fin. Voilà. En fait, le processus est maîtrisé. Et vous êtes sûr en ce moment de ne pas bouffer du son de farine, de ne pas bouffer les cartons. C'est des mélanges improbables. Oui, parce que vous voyez, il y en a qui broient les cartons. Oui, il y a juste du volume. La couleur, la couleur, elle ressemble pratiquement à la couleur de la pâte d'arachide. Et on fait un mélange. Et ça donne du volume. Mon vieux. Ah oui. Oui, mais quand tu fais les choses pratiquement toi-même, ça veut dire que tu gagnes en temps, en argent et en santé. Ça, c'est sûr. Et en fait, en parlant justement du DIY en cuisine, c'est pour dire, ça peut être étonnant parce qu'ailleurs, les gens commencent à s'intéresser à ce qu'ils mettent dans leur assiette, à le faire eux-mêmes, à cuisiner. Mais ici, en principe, en général, c'est du DIY. Tu fais ta farine toi-même parce que tu vas prendre ton mille ou ton maïs ou ton sorgho. Tu vas le laver, tu vas enlever tout ce qu'il y a comme débris. Tu vas le tremper, tu vas l'écraser, tu vas le sécher, tu vas le mettre en pot pour conserver. C'est du fait maison. Le fait maison, malheureusement, on a peut-être sorti de là au... Enfin, on va dire au nom de la société de consommation, mais également au fait qu'aujourd'hui, quand même, on fonctionne à 200 à l'heure. Il faut se dire la vérité, manque de temps. Donc, ce qui était fait à la maison est de plus en plus confié à des personnes qu'ils font pour en faire un commerce. Et là, il faut être sûr de pouvoir faire confiance à ce que l'on consomme, que l'on met dans son assiette. Mais ça va plus loin. Comme il l'a dit, faire pousser son arachide pour connaître toute la chaîne. L'arachide, c'est quand même pour avoir des quantités. Mais les légumes, les feuilles à la maison, il y a beaucoup de personnes qui, de plus en plus, sont en train de se lancer dans ça. Et Covid a poussé tellement de personnes dans la culture hors sol que même ceux qui n'ont pas forcément un espace pour cultiver à la maison, on a trouvé le système pour récupérer des pneus usagés, des pots, pour en faire des petits jardins suspendus, de la tomate, les feuilles pour la sauce, des aubergines, pour certains, du gingembre, des herbes aromatiques. On commence à le faire pousser et puis là, tu sais à peu près tout ce qui est dans ton assiette depuis ton jardin jusqu'à la fin. Quoique pour le jardin, le petit jardin maison, ça va être un sujet à part, je pense. Il peut être très intéressant parce que quand on l'utilise à la maison, souvent on confond au naturel et bio. C'est vrai. Avec des traitements qu'on en fait, parce que c'est un petit espace, on peut se retrouver facilement avec une concentration élevée de pesticides si on ne fait pas attention au dosage. Donc on va en reparler, on va faire un sujet jardinage après. Mais juste pour dire qu'aujourd'hui, le DIY a été adopté par beaucoup qui ont envie de prendre soin d'eux-mêmes, qui considèrent que ces moments-là de bricolage ou de fabrication des choses pour leur quotidien sont des moments anti-stress, des moments pour renouer des liens en famille, soit ça se fait avec les enfants, soit ça se fait avec le conjoint ou la conjointe. Donc ça resserre les liens et en plus on économise de l'argent. C'est vrai. Non mais c'est la vérité parce qu'avant, parlant de grand-mère, moi quand j'étais à Bobo, pendant la saison pluvieuse, que ce soit l'arachide, l'oseille, le blum-blum, le mouin-mouin, bon je dis ça en anglais, je ne connais pas les noms en français. Parce que la feuille en fait de terre que nous, elle nous permettait d'aller cultiver, on plantait et quand ça poussait, une partie était pour la cuisson à la maison et l'autre partie, on avait le droit de le revendre pour faire de l'argent de poche. Mais aujourd'hui, avec ce phénomène de, comme tu l'as dit, on n'a pas le temps et tout est fabriqué, je me fatigue à les payer pour le faire, ça me prend du temps, je vais acheter. Donc du coup, on se retrouve avec des trucs fabriqués, avec des rajouts qu'on ne maîtrise pas. Tu vas aller au marché, tu vas aller payer de petites farines comme ça. 500 francs de farine, tu ne peux pas manger ça à midi et puis le soir. Et pourtant, si tu vas payer ton maïs toi-même, venir et tu mets ça dans un gros récipient, ça te fait gagner un temps. Et en ce moment, tu l'achètes au moment où il n'est pas très cher et puis après, quand il vient. Parce que même le taux allait la même. Oui, c'est ça. On dit que le taux c'était manger des pauvres, actuellement la taux là. Si tu n'as même pas guère, tu ne peux pas manger bon taux. Non, c'est extraordinaire. Même les friandises, quand on était enfant, on les faisait soi-même. Oui. Les arachis sucrés, les petits gâteaux, le caramel avec le lait, le truc avec le sucre qu'on faisait fou. Oui, oui, et puis on mettait dans le truc. Exactement, tu vois, on faisait tout ça. Mais maintenant, nos enfants... Donc, le DIY, il est ici. Mais bon, comme il était ici, comme il est là, il a très fria. Comme il est sur internet, tout ce qui va revenir. J'espère. J'espère, parce que là, avant, il était là. Oui. Mais maintenant... Non, est-ce qu'on va réussir à transmettre ça aux plus jeunes ? Pour tous ceux qui vont essayer de faire des ateliers DIY à la maison, peut-être qu'ils vont transmettre ça. Vous avez peut-être remarqué le phénomène des crèches. Oui. Avant, on faisait les crèches soi-même. Et on disait, faites la crèche et bon, le petit Jésus va venir loger là-bas. Exactement. Et souvent, on faisait les crèches et les parents mettaient des pièces là-bas. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on a développé un commerce. Oui. Où on fait les crèches, c'est du préfet. Et on achète et on vient de nos enfants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que... On a commercialisé ça. Et pourtant, ça permettait aux enfants... Il y a des enfants qui ont commencé à aimer la construction, l'architecture. Parce que, tu vois, ils n'ont plus de notion en construction. Mais tu les vois, les gars, ils ont leur plan. Ils vont construire la crèche que tu ne comprends même pas. Mais tu te dis, comment ils ont fait ? Moi, je me rappelle qu'on avait un jeune voisin. Mais il te reproduisait les plus grandes cathédrales du monde. Mais en miniature, vraiment, chez lui pour Noël. Et ça développe l'esprit créatif des enfants. Mais là, on a tout tué pour la faciliter. Ah bon, c'est préfet. Même les Jésus-là. Et pourtant, avant, ils prenaient le temps avec l'argile. Ils confectionnaient... Tu cachais ta crèche quand c'est en finition, pour ne le dévoiler que le 25 matin. La peinture se fait la nuit du 24, on finit les derniers et tout ça. Et puis, chacun cache sa crèche. C'était des moments... Donc, le 25 matin après la messe, c'est la tournée des crèches. Mais bon... Et chacun s'est paladé pour voir ce qui avait la plus belle crèche. Je trouve que c'était une connexion quand même. Mais qui est en train de disparaître. Peut-être que certains vont arriver à transmettre ça. En tout cas, comment motiver les enfants à peut-être réaliser ce que nous aussi on faisait. On va dire que le monde a évolué, il a changé. On n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. On ne s'amuse pas forcément des mêmes choses. Et on n'a pas forcément la même liberté de mouvement. Mais toujours est-il que moi, je pense que l'espoir est encore permis. Et on peut, avec la bonne méthode, je crois, motiver les enfants, les motiver à faire des choses que l'on pense bien pour eux. Comment motiver les enfants ? C'est l'astuce que nous partageons aujourd'hui, Lady Di. Nya. Alors, on l'a dit, c'est vrai que c'était intéressant quand même de se replonger dans les moments enfance avec ces petits sujets sur le fait maison, faire soi-même. Et ça nous amène justement dans l'enfance de ceux qui sont encore enfants aujourd'hui. Pour se dire que déjà pour les plus grands, il y a des moments où on n'a pas envie de faire quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose à l'opposité. « Je ne peux pas venir au travail, j'ai mal à la volonté ». Je ne sais pas si c'est un argument qui passe. Mais souvent, on a mal à la volonté. On n'a pas forcément envie de faire quelque chose. Et pour les enfants, on ne le voit même pas souvent qu'ils n'ont pas envie de faire ou on ne peut pas savoir pourquoi ils n'ont pas envie de faire ou alors ils n'osent pas sauter le pas. Donc, comment on fait pour motiver nos enfants ? Lady Di ? Oui, Stéphanie, tu sais, les enfants, ils apprennent parmi nous. Il faut que nous-mêmes nous soyons des exemples pour les enfants. Je prends l'exemple terre à terre. Un parent qui se lève tous les matins enthousiaste de partir au travail, tu vois, de bonne humeur, pardon, il va aller au travail. Quand l'enfant voit ça, lui aussi, tu vois, il est content d'aller à l'école parce qu'il voit que voilà, c'est normal pour papa. Mais le contraire d'un parent qui est là tous les matins, qui râle, « Oh, ce métier me fatigue. Si ce n'est pas à cause de mon salaire, sincèrement, j'allais arrêter. » Tu dis ça, tes enfants sont là, ils ont le seul. Après, l'enfant, il se dit, « Ah, ben, si papa a envie de ne pas aller à son boulot, qui le fait souvent, pourquoi pas moi ? » Je peux aussi ne pas avoir envie d'aller à l'école de toutes les mille manières. J'aime pas l'école. Donc, c'est pour dire à nous, les parents, qui en vont être trop parents, trop parents dans la dictature, que d'être souvent des camarades de nos enfants. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire être parent dans la fermeté quand il le faut, mais aussi être un peu doux et être à l'écoute de l'enfant. C'est pourquoi souvent, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Quand on apprend des choses sur nos enfants, on est autonome, on dit, « Non, je ne pense pas que mon enfant pouvait faire ça. » Voilà. Donc, il faut que nous, les parents, nous sachions être des motivateurs plus grands pour nos enfants à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait. Parce qu'on dit, « C'est un enfant, il ne comprend rien. » C'est là où on se trompe. Parce que les enfants, comme on le dit, c'est des personnes qui remarquent tout, qui enregistrent tout et qui ressentent tout. Et qui très rapidement peuvent te ressortir quelque chose à un moment où tu ne t'y attends pas et tu es juste étonnée et en te disant, « Mais il n'avait que trois ans » ou « Je ne sais pas qu'il avait entendu » ou « Je pensais qu'il dormait. » On les appelle des éponges sensorielles, en psychopédagogie, si j'ai bonne mémoire. Parce que vous voyez, quand vous avez une éponge, quand vous vous mettez dans l'eau, ça absorbe. L'enfant absorbe, il capte toutes les informations qui circulent autour de lui. Et c'est pourquoi on dit de faire très attention à ce qu'on dit et au comportement que nous avons, surtout en présence des enfants. Quand vous repartez un peu dans l'enfance de certaines personnes qui ont des comportements désobligeants vis-à-vis des femmes, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont vécu dans un foyer. Le père prenait, par exemple, plaisir, avait l'habitude de battre sa mère. Donc, en fait, ce monsieur, le référentiel dans le contact avec la femme, c'est la violence. C'est tout ce qu'il comprend parce que c'est tout ce qu'il a vu venant de son père. C'est ça. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment faire très attention à ce qui se passe autour des enfants. Et je rajoute, l'attention, oui, si l'on accorde à nos enfants. Oui. On est les parents, certes, on éduque, certes, mais il faut qu'on sache aussi à un moment donné, prendre en compte le ressenti de nos enfants, les laisser s'exprimer. C'est leur personnalité. Voilà. Exprimer leur personnalité, leur ressenti. Ne serait-ce que de l'expliquer peut soulager l'enfant, quitte à ce qu'il te dit que tu trouves un argument dans la douceur politique. Je dis, oui, c'est bien ce que tu penses, mais si tu fais ça, ça peut t'amener à l'âme d'une manière. Nous, on est toujours dans l'émotion. Quand on dit, maman, la dernière fois, il y a quoi, il y a quoi ? Il ne faut pas m'énerver, tu vas mettre sur un gris parce qu'il n'y a pas que Jesse, tu t'as vu, tu t'es ligné. Tu vois ? Et pourtant, l'enfant, même s'il a un enfant, il a son ressenti. Et quand une fois, il sent qu'il n'a pas cette intention venant de ses parents, ou soit il se renferme, ou soit il va chercher l'information ailleurs qui n'est pas forcément la bonne information. Donc, il y a l'attention qu'on accorde à nos enfants. Et aussi, il faut faire comprendre à nos enfants qu'on peut avoir aussi besoin de plus petits que soi. Et il faut amener l'enfant à avoir confiance en lui. Parce que, tu vois, il y a des enfants, par exemple, il est complexé de quelque chose. Il a envie d'en parler, mais il en a peur. Mais si tu es attentif, tu dois pouvoir te dire, attends, je vois que quand tu portes ta chemise, tu mets, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as ? Oui, explique-moi. Et il va s'ouvrir à toi, et c'est à toi de lui dire non. Oui, tu penses que c'est un défaut, mais ce n'est pas un défaut. Je prends l'exemple terre à terre. Mon fils, Yann, c'est quelqu'un qui a deux pieds gauchés. Tu as vu quand même musique, là. C'est mon collègue. Le musique, là, ici, lui, il est là-bas. Mais depuis qu'il est petit, quand il dansait, je lui ai dit, oh, mon fils, là, il a fini, il a dansé ça. Il a acquérir cette confiance-là. Et aujourd'hui, même quand il danse, quand on dit qu'il ne sait pas danser, lui, il dit non, maman dit, je sais danser, tu as dit, je ne sais pas danser. Même pour sa taille, le mec, il a deux mètres à 14 ans. Tu comprends ? Mais après, quand il sort, il dit, mais maman, je suis sorti, tu vois, les gens me disent, je suis trop grand. Mais ils ne savent pas que j'aime ma taille. Moi, ma taille de rêve, c'est deux mètres dix. Et pourtant, moi, plus jeune, j'étais complexée avec ma taille. Je détestais ma taille. Parce qu'on m'appelait long, long, l'alga. Il y a tout général du Gaulle. Ça fait que je détestais ma taille. Oui, c'est vrai. Mais si j'avais un parent qui me dit non. Comment on parle aux enfants, c'est très important. Voilà. Ta taille, c'est un atout pour toi. Mais c'est une mine d'or. Une personne qui critique ta taille, au fond, c'est quelqu'un qui a envie ta taille. Donc, il me dit, il s'appelle Kamarateye. Il me dit, on m'appelle Kaimangateye. Il veut pléger. Mais attends, Kaimangateye, est-ce que c'est ton autre famille ? Il dit non. Mais pourquoi ça te fait mal ? La prochaine fois que tu arrives, et n'attends pas que tes amis disent Kaimangateye. Quand tu arrives, tu dis Kaimangateye en train d'arriver. Ce n'est pas fini. C'est fini. L'autodérision. Donc, c'est ça. Il faut dialoguer avec les enfants, essayer de deviner leur mal-être. Parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui aiment mal-être, que les parents, par angoisse, par comment on va manger, n'arrivent pas à trouver. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont tristes. Et après, ça nourrit le truc après qu'ils grandissent. Voilà. Il y a forcément d'autres personnes qui vont prendre la répercussion. Voilà. En gros, c'est... C'est vrai. C'est les excuses que je donne. Même pour... Merci beaucoup. Même pour lire les émotions des enfants. Souvent, ça peut ne même pas être dans un mouvement de venir vers le parent. Souvent, à l'école, il y en a qui se désintéressent au cours, qui n'ont plus envie d'aller à telle activité scolaire, par exemple, qui n'ont plus envie de faire tels exercices, qui n'ont juste plus envie... Un enfant de, je ne sais pas moi, de 8 ans, qui a toujours aimé l'école, qui du jour au lendemain n'a plus envie d'aller à l'école, il y a un souci. C'est vrai. Donc, il faut que le parent également soit suffisamment open et ouvert. Je vais finir aussi par dire que je félicite nos enseignants parce qu'avoir beaucoup d'enfants avec des humeurs différentes à gérer, ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on rentre dans le monsieur aussi par passion, je pense que cette passion doit nous amener à être vraiment à l'écoute des enfants. Autant, j'ai entendu quelqu'un dire ici sur le plateau, ou c'est toi qui as dit que tu as eu un maître, un professeur de français qui t'a fait aimer la lecture parce qu'à chaque fois, vous avez toujours eu l'histoire. C'est ici à l'école primaire. Tu vois, parce que lui, voilà, il a été attentif et il a réussi à créer cette envie d'aimer la lecture. Autant, il y a des professeurs aussi souvent, dans les problèmes qui déversent des choses sur des enfants sans le faire exprès, qui traumatisent un enfant et qui le gâte, qui fait qu'il perd toute envie d'aimer la géographie ou comme on appelle ça, physique, chimie, ou même les mathématiques. Tu comprends? Donc, merci vraiment pour les fois. Mais bon, aimer l'enseignement aussi, c'est accepter aussi les enfants et leurs humeurs différentes. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. J'imagine, je voulais dire, les enfants, déjà tout petits, ils peuvent très vite être agaçants, mais ceux qui sont en adolescence, avec la crise et le défi au quotidien, comment ça se gère? Est-ce qu'on a le temps encore d'écouter leurs problèmes de motivation à eux? Mais c'est là même. Il faut les écouter, parce que, par exemple, pour nous qui faisons la philosophie, il faut souvent laisser même le cours et aller même dans l'univers de l'élève, discuter avec lui et voir comment est-ce qu'il comprend le monde, comment est-ce qu'il conçoit les choses. Aujourd'hui, avec le tourbillon politique, socio-économique, socio-culturel, il faut, par exemple, leur envoyer la balle, dire, « Bon, qu'est-ce que tu penses de telle chose? » Et vous l'écoutez. Et l'attention dont elle parlait, quand vous avez un élève qui est joyeux, qui participe au cours, qui est peut-être le premier de la classe ou qui fait partie des cinq premiers au premier trimestre, et au deuxième trimestre, vous vous rendez compte que le dernier, en fait, ce monsieur-là, il est en train de périculter. Alors, il faut l'approcher. Ça, c'est aussi le rôle de l'enseignant. Il faut l'approcher et chercher à comprendre. Et souvent, vous avez des élèves qui vous sortent des histoires et vous vous demandez si vous étiez à la place d'une élève, est-ce que vous seriez toujours même venu à l'école? Oui. Tu approches le monsieur ou la dame qui te dit en réalité que ça fait deux jours que j'ai mangé. Et effectivement, ça transpire la sincérité. Oui. Pour nous qui sommes dans des zones à fort défi sécuritaire, on voit du tout. Et c'est là que vous comprenez que le sourire que les gens arborent sur leur visage, généralement, c'est pour cacher leur peine et leur mal-être. Oui. Et c'est pourquoi j'aime toujours dire que les enseignants et les parents, ça doit être un tandem. Oui, c'est sûr. Quand il y a une déconnexion, ça va jouer sur l'évolution scolaire et sociale des enfants. Ce que vous voyez. Donc, l'attention, c'est aussi en classe et aussi à la maison. Oui. Et ça, c'est sûr que c'est très important. Et avec la situation que l'on vit en ce moment, on a tendance facilement à oublier que les enfants le vivent et le ressentent au quotidien et qu'ils ont besoin d'en parler. Effective. Mais malheureusement, on se dit que c'est des questions d'adultes, que c'est des problèmes d'adultes. On est trop parlants, en fait. Voilà. Donc, on se dit que ça concerne les adultes. Les enfants, ils ont besoin de manger, d'aller à l'école, d'avoir les amis. C'est contradictoire. Je ne te coupe pas, Stéphanie. Après, quand on dit qu'un enfant, quand il est enfant, il est en train d'apprendre. Oui. Et qu'au même moment, on dit non, il est petit, ça ne le concerne pas. C'est contradictoire. Parce que quand on est à l'école pour apprendre, il n'y a pas un sujet sur lequel on dit non, ça, ça ne nous intéresse pas. Chaque sujet est important. C'est ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, même si c'est un peu flexible, il faut toujours, comme on appelle, mettre l'enfant également au parfum. On n'a pas du tout expliqué. Un petit bout. Oui, mais tout ce qui arrive dans son environnement, je pense qu'il faut lui permettre de s'exprimer pour recueillir son ressenti. Parce que souvent, on a tendance à se dire, on ne peut pas tout lui expliquer. Et on peut être très surpris sans vouloir sortir une dame qui me raconte cette expérience avec une petite fille de trois ans, mais qui a eu une expérience avec la mort. Mais personne ne voulait en parler parce que tout le monde était persuadée qu'elle est trop petite. Mais quand on a abordé la question avec elle, elle avait son mot à dire parce qu'elle comprenait, sans forcément comprendre ce que c'est que la mort, elle comprend que la personne n'est plus là, que la personne est au paradigme, mais que la personne veille sur elle et que la personne est encore là. Elle a trois ans et elle a cette perception de la mort, mais tout le monde pourrait dire qu'elle a trois ans, elle ne comprend pas, on n'en parle pas, on ne peut pas lui expliquer. Et bien souvent, on transfère nos peurs sur les enfants. C'est ça, le gros problème. Voilà, on transfère nos peurs sur les enfants, mais bon. Donc, ce sont des êtres à part entière, même s'ils sont encore tout petits, ils sont en construction et ils ont besoin d'être motivés, accompagnés. Moi, j'avais quand même envie d'avoir une petite astuce de notre écrivain sur comment, par exemple, motiver les enfants à lire. Parce qu'aujourd'hui, on taxe souvent de ne pas beaucoup lire. Donc, je fais vite une parenthèse pour avoir peut-être des astuces pour des parents qui nous regardent et qui disent « Mon enfant n'aime pas lire, j'aimerais bien qu'il commence à lire ou j'aimerais bien qu'il se mette à la lecture. » D'accord. Alors, il faut déjà dire que c'est toute une chaîne des parents aux enseignants, en passant bien sûr par l'État, les médias publics et tout. Il faut que, vous voyez, quand l'enfant vient au monde, on ne commence pas premièrement à lui donner de l'alcool et tout. Non. La lecture, ça suit le même processus. « Commencez par inviter les enfants à aimer les bandes dessinées. » Ok. Et vous pouvez faire en sorte que toutes les histoires qui peuvent intéresser les enfants, on puisse les faire en bandes dessinées, mais vous coupez. Ça veut dire que l'enfant ne voit pas la fin de l'histoire en mode bandes dessinées. Et c'est là que les romanciers, les novelistes, les poètes, maintenant, prennent le relais pour faire en sorte que les romans soient en fait une suite logique des bandes dessinées. Des dessinées. Et vous faites en sorte aussi que les acteurs du cinéma, qui sont à côté, puissent par exemple adapter les pièces de théâtre, les romans, les nouvelles, sous forme en fait de films, sous forme de télé-novellas et tout. Mais qui s'inspirent, bien entendu, de nos réalités. Donc, en fait, à un moment donné, l'enfant évolue dans un univers où il apprend à consommer la lecture de la façon la plus simple, la bande dessinée, jusqu'à la façon la plus complexe. Aujourd'hui, on met les romans devant les enfants comme ça. Tu arrives au sixième et puis on te dit, il faut que tu lis ce livre. C'est brut, en fait. C'est brut, c'est violent. Et de l'autre côté aussi, vous ne pouvez pas demander aux enfants de donner la lecture si vous gavez les enfants d'écran. Oui. Et si vous ne montrez pas l'exemple comme elle l'a dit au début, un parent qui ne lit pas, ne peut pas venir dire mon enfant de l'écran. Voilà. Par exemple, vous ne pouvez pas être tout le temps scotché à votre téléphone. Monsieur Younoussa s'en faut. C'est vrai qu'on a pas mal de petits exemplaires. Oui, il déploie cela dans son ouvrage « Téléphone qui es-tu ? ». Mais imaginez une famille où tout le monde a le nez scotché sur le téléphone. L'enfant grandit en copiant cette habitude. Oui. Si vous lisez, vos enfants liront. L'enfant lira. Si vous tchatez, les enfants vont tchater. C'est la même chose. Vous scrollez, les enfants vont scroler. Ils vont reproduire, en fait. Et les parents sont là que non, que mon enfant, il a trois ans, mais c'est un génie. Il maîtrise même mon téléphone mieux que moi. Ils en parlent avec fierté. Mais c'est plutôt de la naïveté. Ça me contient qu'il y en a qui déconseillent l'écran avant trois ans. Non, non, non. En fait, c'est un suicide. Parce que non seulement ça joue sur les yeux, mais l'enfant devient asocial. De toutes les façons, on va parler des écrans dans un sujet. Je suis sûre que notre invité aurait aimé être là. Mais on va créer un cadre pour qu'il puisse s'exprimer. Ça va. Il y a quelque chose que certains parents, sous d'autres cieux, font. Est-ce que nous, on pourrait l'implémenter ici ? Et puis ça marche. Il y a là qui font la lecture déjà à l'enfant dans le ventre. Et après, il y en a un... Dans le ventre. Dans le ventre. Il y en a qui font de la lecture à leur bébé dedans. Ça, je n'ai pas fait du plan. Mon monsieur est gris, monsieur est gris. Or, le monde veut me tuer. Je vais faire de la lecture. Pourquoi ? Ensuite, il y en a qui font le rituel d'endormissement avec une petite histoire à lire le soir. Et puis après, il y a une très connue d'ailleurs qui a réussi l'exploit de faire en sorte que les nez lisent à ses plus jeunes frères. Est-ce que ça, c'est des méthodes, par exemple, qui peuvent marcher ? Par exemple, la lecture d'une histoire le soir. Est-ce que ça, par exemple, ça peut marcher sous nos cieux ? Ça peut très bien marcher. D'accord. En fait, quand on dit les blancs, les blancs n'ont pratiquement pas inventé. Ils ont juste traduit dans leur réalité des principes qui existaient déjà. Le soir, autour du feu, quand on lit les comptes et on demande, par exemple, après aux enfants qui sont autour du feu, de dégager la leçon de morale. C'est sûr qu'ils ne vont pas la dégager parfaitement ou entièrement. Mais ils vont dégager des bouts. Et l'adulte qui lit va maintenant rassembler tout ça pour les amener à voir dans une certaine direction. Ça, par exemple, ça peut se faire. Et demander à ce que, bon, moi, je vous ai fait la lecture des comptes cette semaine. Alors, pour la semaine qui vient, toi, tu prends le lundi. Toi, tu prends le mardi et le mercredi, on finit avec toi. Et ça va inciter les enfants à faire des recherches. Et à un moment donné, il faudrait leur permettre de créer eux-mêmes leurs propres comptes et dégager la leçon de morale qui s'y trouve. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à les intéresser à la lecture et à la recherche. Dit comme ça, ça me donne même une idée pour mes enfants. Parce que ça raconte des histoires. Et je peux te donner une bonne adresse pour ça. D'accord. Et ça, ça laisse contre les bonnes histoires, les bons comptes. La salle Scott. Ils ont toujours envie de connaître la suite. Aujourd'hui, on a plein d'auteurs qui font des compiles de comptes de chez nous. Oui. Et puis, franchement, c'est extraordinaire. Moi, je les aimais petites. Je pense que nous en ferons les aimer. Oui, oui, oui. Je suis compagnie par l'adresse. Je te donnerai l'adresse juste après. Mais en attendant, justement, vu qu'on est, on s'est invité dans la librairie, on va y rester avec notre invité, un petit jingle, et on parle de son livre. Alors, très clairement, on s'invite en classe. En classe de philosophie. Pour réussir en philo. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je ne sais pas pour toi. Mais la philosophie me paraissait beaucoup trop abstraite à l'école. Je trouvais que c'était des concepts compliqués. Une lecture très surdimensionnée de l'univers que moi, même, je n'arrive pas à comprendre au quotidien basique. Quand on rentre dans la philosophie, ça me semble trop complexe pour un adolescent ou pour une adolescente. Donc, très rapidement, on a hâte d'arriver en terminale et puis d'en finir avec cette histoire de philosophie. Et je n'ai pas le sentiment d'avoir été la seule élève à avoir vite surfé sur la philo. Vu que le professeur de philosophie s'est senti inspiré pour nous proposer comment réussir en philosophie. C'est quand même la cinquième édition, quand même. Oui. OK. Donc, réussir en philo. Pourquoi un tel ouvrage? Disons qu'à ce niveau, il ne s'agit pas de recueil de cours, mais c'est des éléments de méthodologie, aussi bien en dissertation qu'en commentaire de texte philosophique. Il s'agissait, pour moi, d'aider les élèves à réussir leur dissertation et leur commentaire de texte. En leur donnant, bien sûr, non seulement la méthode, mais en leur proposant aussi des manières de faire, des astuces. Comment, par exemple, à partir d'une histoire, on peut introduire une dissertation. Ainsi de suite, comment à partir d'une citation, on peut... Oui, parlons des citations. Ceux qui se prennent pour les meilleurs de la classe en philo, là, ils nous bombardaient leurs devoirs à coups de citations. Des plus grands auteurs, il y en a qui s'amusaient mal à le faire en latin, juste pour nous dire qu'ils ont les meilleurs citations. Donc, le cours de philo est immédiatement associé au cours de citations. C'est ça. Pourquoi? Alors, il faut déjà dire que lorsque l'on veut construire une maison, on construit la maison à base de matériaux. Il y a le sable, il y a le ciment et tout ça. Et ce que les gens ont déjà eu à proposer comme système de pensée, comme élément de réflexion, ils les ont proposés sur la base de leur réalité, qui sont aussi, à quelque part, les nôtres. Oui. Alors, plutôt que de réinventer la roue, il s'agit maintenant de savoir l'utiliser dans diverses circonstances. C'est en cela que les citations sont très intéressantes à utiliser. Maintenant, il faut éviter les extrêmes. Et moi, j'aime dire aux élèves, les citations, c'est comme le sel. Ça agrémente. Ça donne du goût. Quand il n'y en a pas, il y a problème. Quand il y en a trop, il y a problème également. Il faut maintenant réussir, en fait, comme elle le disait, le dosage. Tout faire dans la mesure. Oui. Maintenant, quand on revient, en fait, aux documents en question, il s'agit pour nous de montrer aux élèves que la réflexion philosophique, c'est juste de la mesure, c'est de la méthode, c'est de l'organisation. OK. Maintenant, quand l'élève n'a pas une idée de comment ça peut se faire, à un moment donné, il a l'impression que c'est de l'ésotérisme. C'est tellement mystérieux pour lui. C'est ça, en fait. Alors que non, il faut arriver à faire en sorte que l'élève puisse réfléchir par lui-même et soit dans l'enthousiasme de le faire. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, justement, aujourd'hui, tant qu'elle nous propose quelque chose, quand vous partez même au marché et que le commerçant vous dit, ah, madame, comme c'est vous, je vais vous vendre ça à 1000 francs. En tant qu'on ne s'est jamais vu. Ah, vous-même, vous vous dites, mais attends, Joe, tu me connais d'où ça? Et puis, souvent, vous-même, vous dites aux commerçants, vous, les commerçants, vous aimez tamper les gens, vous aimez faire de la marmaille. Mais ici, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes simplement en train de mettre en exergue votre esprit critique, votre recul. Parce que quand vous avez le nez fourré dans quelque chose, est-ce que vous voyez la chose dans toute son étendue? Non. Mais par contre, quand vous marchez à reculant, ça vous permet d'avoir une vue panoramique de la chose. La philosophie, c'est simplement ça. Prends-nous du recul pour voir la chose dans sa globalité. Vous avez l'histoire des aveugles qui étaient au pied d'un éléphant. Et on leur a demandé, mais c'est quoi un éléphant? Il y a un qui a dit qu'un éléphant, c'est quelque chose de rugueux. C'est tellement dur. Lui, il avait touché la peau. Et il y a un monsieur qui dit qu'un éléphant, c'est deux choses à faire et c'est bien pointu. Lui, il avait touché les défenses. Et il y a l'autre qui dit qu'un éléphant, c'est simple. C'est quelque chose de long et de mou qu'on peut manipuler. Lui, il avait touché la trompe. Et l'autre dit qu'un éléphant, c'est deux antennes paraboliques collées l'une à l'autre. Les oreilles. Donc, en fait, qui a tort et qui a raison? En fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort à la fois. Parce que chacun a saisi un aspect de l'élément. Et il pense que l'aspect à lui seul définit l'élément dans sa globalité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à se comprendre. Parce qu'on n'arrive pas à accepter que personne n'a la totalité de la vérité. Oui, c'est comme un 6. Oui. Moi, je vois 6, mais Daisy, elle, elle verra un 9. C'est ça. C'est vrai. C'est comme un M. Moi, je vois M, mais elle, elle voit W. C'est ça. Donc, tout est. Il faut de prendre la position dans laquelle on est. Du point de vue. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, quand on initie les élèves à la réflexion critique, ça permet d'avoir des citoyens avertis. Oui. Des citoyens qui ne se laissent pas prendre au piège par le premier charlatan. Et quand vous regardez les fake news qui circulent aujourd'hui, les gens partagent des informations sans vérifier. C'est extraordinaire. Ben oui. Alors que nous. On fait confiance. Oui. Pourquoi on fait confiance? On ne devrait pas. Parce que c'est les réseaux sociaux. Il faut toujours vérifier. Il faut toujours vérifier par soi-même. C'est ça. Quand on sait par soi-même. Et moi, je me dis aux élèves, ce n'est pas parce que c'est l'imam, le prêtre ou le pasteur ou votre père même qui le dit, ce n'est pas parce que c'est eux qui le disent que c'est forcément vrai. Ils le disent peut-être sur la base de leur expérience. Mais est-ce que leur expérience est universelle? Votre expérience. C'est ça. Alors, c'est ça en fait l'enjeu de la philosophie, se faire simple sans perdre sa particularité. Avec le recul, j'ai l'impression que c'est simple cette histoire de philosophie. Mais quand j'étais au lycée, ça me semble... C'est un mot qui est tellement compliqué que quand même tu l'entends, on te dit ça, c'est pour les gens qui ont fait chèque-à-t-à-t-du-au-plagia. Les philosophes sont là. Tu comprends? C'est aussi simple à comprendre. Moi, je vais peut-être terminer par ça. Quand on dit, non, monsieur, nous n'arrives pas à faire la synthèse, on dit thèse, antithèse, synthèse. Je dis, c'est très simple. Vous voyez, peut-être qu'il y a des gens qui sont issus de sociétés où il n'y a pas de cheferie. Ce n'est pas grave. On va transposer la figure du chef à la figure du père. D'accord. Donc, quand je dis chef et que vous, dans votre société, vous ne connaissez pas le chef, il faut, voilà, prenez le père ou l'aîné de la famille. Deux individus se traînent. Conflit de terrain, par exemple. Ils arrivent chez le chef. Oui. On suppose que c'est, par exemple, Stéphanie qui est chef. C'est moi aussi. Nous, on arrive. On a un problème de parcelle. On ne s'entend pas. Elle, elle est la thèse. Moi, je suis l'antithèse. La thèse, parce que c'est elle qui va prendre la parole en première position. L'antithèse, parce que moi, je veux prendre la parole en seconde position. Et que vous voulez pas prendre la version. Quand elle va parler, elle va se donner raison. Elle va tirer la couverture sur elle. Et les détails qui la câblent, elle va cacher. Elle va omettre volontairement ces détails-là. Et même les plus petits détails qui la mettent en valeur en position de force, elle va surélever ça. Après, on me passe la parole. Et quand on m'écoute, on a l'impression que, mais tiens, elle n'a pas raison sur toute la ligne. Nous, on a fini de parler. En tant que chef, elle ne donne pas son verdict séance ténante. Non, elle va dire, bon, vous la dégagez, quittez ma cour. Revenez demain. Revenez demain, je suppose quoi. D'abord, on a ces notables qui sont à côté d'elle. Elle va les consulter. Premier niveau de consultation. Bon, on va peut-être partir du contexte où elle est un homme. Quand elle va, quand il va rentrer la nuit, le chef, il va consulter sa femme. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que la nuit porte le conseil. La nuit porte le conseil. Et il y a un autre proverbe qui dit que la barbe dit le jour ce que le pain lui a dicté la nuit. C'est ça, en fait. La nuit porte le conseil. Il va écouter sa femme. Et vous voyez le matin, quand il sort, il y a sa mère qui va venir à l'aube, lui dire ce qu'elle a entendu dans les cases des autres femmes. Ça fait trois niveaux de consultation. Et avant que nous on revienne, elle doit s'asseoir, synthétiser tout ça. Et Vinny Mena dit, voici ce que j'ai décidé. Mais en fait, elle ne l'a pas décidé. Tout seul. À partir de ceci, de ceci, de cela. Elle a fait une synthèse pour maintenant nous livrer le résultat. D'accord. On suppose que c'est une parcelle peut-être de 100 mètres carrés que nous on se dispute. Elle peut décider, je donne 50 mètres carrés à chacun. Je ne cherche même pas à savoir qui était là-bas en premier, qui est venu mettre en valeur 50-50. C'est ça ou c'est rien. Vous perdez. Et nous on va prendre. Ou bien elle peut se dire que si je leur donne 50-50 sur le même terrain, eux là, ils vont se rentrer dedans le lendemain. Elle prend au nord, toi tu peux apprendre 50 mètres carrés. Et lui au sud, il part prendre 50 mètres carrés. Pour être sûr que distance aidant, on ne va pas se rentrer dedans. Et elle peut décider, bon, je fais 70-30. Pourquoi 70 mètres carrés pour elle? Parce que peut-être elle est mariée, elle a une famille à sa charge et peut-être que moi je suis célibataire. C'est comme ça que ça se faisait dans l'ancien temps. Ça se fait toujours. Et nous on demande simplement aux élèves de formaliser ça. C'est vrai que si les cours de philo ont l'air de ça... Après, il faut prendre aussi des exemples concrétaires à faire comme ça. C'est vrai. Pour faire comprendre la chose. C'est vrai que... En fait, en vrai, quand on quitte l'école, on se rend compte que tout ce que l'on apprend à l'école s'applique à la vie de tous les jours. Mais on ne se rend pas compte. Par exemple, pour ceux qui ont fait des études scientifiques, ils vont dire la cinématique, en mathématiques, en C, c'est compliqué. On va te dire, il y a un train qui quitte ici à telle heure, un autre qui quitte ici à telle heure. Ils vont se croiser à quelle heure? Il y a quelqu'un qui marche dans le train. Quand ils vont se rencontrer, ils sauraient à quel niveau du train. Ça mélange ta tête. Alors que quand tu as circulé, et puis tu es sûr, tu as une moto, tu viens de doubler le camion, puis tu regardes d'en face, il y a une autre moto qui vient. Tu as trop de faire cette opération à la tête pour pouvoir passer. Mais on n'y pense pas forcément et on se dit... Aux enseignants, de faire le pont entre la théorie et la pratique. Et la pratique, d'accord. Effectivement. Oui. Alors. Mais on est... Moi, je suis philosophe. Je viens de te dépréter. L'édité est philosophe. Yeah. Et pour réussir en philo, comment on fait justement pour avoir ce fascicule-là? Parce que je pense qu'il va être d'une grande utilité pour ceux qui sont encore au lycée, ou même pour ceux qui sont à l'université, qu'ils soient en études de philosophie ou pas. Moi, je pense qu'arriver à structurer ces discours, on va dire, écrits et le rendre convenablement, ça sert et ça aide tout le monde. Donc, où est-ce qu'on peut le trouver? Disons qu'actuellement, nous sommes en rupture de stock. On prépare, si vous voulez, la sixième édition. On va enrichir à partir de certains éléments. Ça sera disponible à partir d'octobre, essentiellement à Jeunesse d'Afrique et à la librairie Mercurie, à la ZAD, juste en face d'Elliptis. Jeunesse d'Afrique, à la cathédrale Mercurie, au centre-ville. Donc, pour les parents qui sont intéressés par ça pour leurs enfants, ça peut être intéressant, même pour les parents. Moi, je pense que ça peut être d'une grande utilité pour tout le monde. On est à la fin de notre émission, c'est passé très vite. Effectivement, on a beaucoup appris sur tout. Exactement. Et on va reconsidérer un certain nombre de choses qu'on a apprises à l'école, ou de certaines matières. Je me rappelle d'une histoire très drôle sur la philo d'un élève qui dit, on lui demande qu'est-ce que la philo, il dit depuis Socrate, en passant par Kant et Hegel, aucun ne s'accorde à donner une définition de la philosophie. Et donc, ce n'est pas moi, élève en classe de premier, qui vais vous le dire. Donc, sur ce, on va dire un grand merci à Miguel Coama pour ce moment d'échange et pour ce livre. Et vous avez pu le constater, un autre table est remplie, autant d'ouvrages sur lesquels il a collaboré que de lui-même. N'hésitez pas, on aura l'occasion de reparler à d'autres plateaux. Merci beaucoup, les Didi. Avec plaisir, toujours. Et pour vous, chers spectateurs, vous le savez, on se donne rendez-vous demain, on a un débat, on va discuter, on espère que vous allez être là. Merci pour la fidélité, merci de choisir BF1. Prenez grand soin de vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada